– Un Zoom du jour dédié à la féminisation et plus spécialement à l'avènement du matriarcat. Pour en parler, je reçois Sylvain Durin. Bonjour Monsieur. – Bonjour et merci de l'invitation. – Sylvain Durin, vous êtes écrivain et réalisateur. Vous nous présentez donc votre dernier ouvrage, ce sang qui nous lit aux éditions du Verbeau, ouvrage préfacé par un habitué des plateaux de TV Liberté. Pierre Hilard, spécialiste de l'idéologie mondialiste, et d'ailleurs Pierre Hilard, dans cette préface, estime donc que l'intérêt de votre livre est de montrer que la féminisation de notre société conduit à un retour du tribal. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? – Alors je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est un point très important, c'est que ce qu'on nous vend comme le progrès avec un grand P, un P majuscule, en nous disant, par exemple avec la GPA ou la PMA, qu'on va vers un monde nouveau, en fait c'est une grosse erreur, on va vers un monde ancien. En fait on voit un retour de l'archaïque et du tribal, du tribalisme. Et quand on nous dit que nous allons inventer par exemple des nouvelles familles grâce à la PMA, la GPA, la féminisation en fait c'est pas vraiment le bon terme, c'est un terme générique qui ne veut plus trop rien dire aujourd'hui, mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous avons les connaissances sur ce que seront les familles de demain, ce qu'elles sont déjà aujourd'hui. C'est-à-dire des familles tribales dans lesquelles le rôle du père est totalement nié, totalement absent, avec un père qui n'est souvent qu'une relation à l'enfant et qui n'est plus un rôle incarné. Et ça ressemble énormément à ce qu'on connaissait dans les familles archaïques, les familles tribales, les familles primitives, dans lesquelles le père était considéré, comme le disait la communauté dont je parle souvent, des trop-briandés, et il l'appelait le TAMA. Le TAMA ça ne voulait pas dire le père parce qu'il n'avait pas la connaissance vraiment de la fonction paternelle, biologique et symbolique, et aussi spirituelle, encore pire, et ça voulait dire la relation à l'enfant. C'est le masculin qui avait une relation à l'enfant, et souvent c'était d'ailleurs l'oncle maternel qui avait cette relation à l'enfant et non pas le père biologique réel, et on se rend compte de quoi aujourd'hui dans les familles, par exemple, qu'on appelle monoparentales, qui ne sont pas des familles, qui sont des contre-familles, et bien c'est l'oncle maternel qui joue ce rôle de père, entre guillemets. Alors c'est bien qu'il soit là, mais ça ne remplacera jamais la fonction symbolique puissante et transcendante du père. – Pourquoi, Sylvain Durin, la figure paternelle est-elle aussi débattue aujourd'hui dans notre société, dans les sociétés occidentales en général ? Vous dites que le XXIe siècle se venge de nos pères. – Je crois qu'il est débattu aujourd'hui, parce qu'il n'existe plus depuis déjà assez longtemps. Si on veut faire un peu de généalogie de l'histoire de la figure du père, on se rend compte que la figure du père, donc moi j'analyse les trois niveaux, comme vous avez vu dans le livre, système familial, système politique et système spirituel, j'appelle ça les systèmes primordiaux, les trois systèmes, et on se rend compte qu'en réalité la fonction du père a été attaquée en premier par la fonction du niveau 2, c'est-à-dire la fonction du politique avec la figure du roi de France qui était le père du peuple et qui faisait le lien entre Dieu le père, pour le niveau 3, et le père de famille. C'est Balzac qui disait, je crois, qu'en faisant tomber la tête de Louis XVI, on avait fait tomber la tête de tous les pères de famille. Et c'est une réalité. – Et on se rend compte que le niveau 2 a été attaqué, le niveau 3 a été attaqué assez rapidement avec cette idée révolutionnaire de l'être suprême qui reprend en réalité tous les principes des dieux anciens, des dieux archaïques, c'est-à-dire que nous ne sommes plus du tout dans Dieu le père, mais des choses avec une vision notamment cyclique de l'histoire et la vision de l'ordo-ab-chao, vous savez, c'est-à-dire qu'on a une vision cyclique… – L'ordre par le chaos. – Exactement, de l'ordre, on est à le chaos et ainsi de suite. Et pour finir ce cycle paternel avec la figure du roi, eh bien il fallait sacrifier le roi, il fallait que le sang coule sur la terre de France pour remettre un cycle qui avait été arrêté lui-même par la venue du Christ et par le sang du Christ. Et en attaquant cette deuxième figure, nous avons attaqué donc la figure du niveau 2, mais qui était reliée au niveau 3, nous l'avons attaqué. – Et ensuite nous avons attaqué la figure qui restait, la figure qui était finalement… – Le spirituel. – Le spirituel, c'est par cette idée de l'être suprême, mais la dernière figure qui restait c'était le père de famille qui existait encore, mais qui se battait dans un monde qui n'était déjà plus patriarcal. Et nous l'avons aussi totalement tué, on pourrait dire, même si moi je crois, comme je l'explique dans le livre, un renouveau de la paternité dans ces trois niveaux. Mais peut-être qu'on en reparlera après. – Justement, comment reconnaît-on une société matriarcale ou patriarcale ? – Alors avec cette grille de lecture des trois niveaux, ça devient, je trouve, assez simple. C'est-à-dire que les trois niveaux, famille, politique et spirituel, elles sont articulées par des choses différentes. On se rend compte que les sociétés matriarcales, qui étaient les sociétés archaïques, mais dans lesquelles nous revenons, elles sont agencées selon trois points. Donc le point familial, ce sont des familles tribales, endogames, en ce sens des familles communautaires. Par exemple, on sait que la venue de l'immigration musulmane ramène du matriarcat dans nos sociétés, qui étaient les sociétés patriarcales au départ, dans lesquelles la place du père est niée, voire totalement rejetée. Vous savez, il y a les pères absents, mais les pères sont présents, mais ils sont manquants. Il n'y a plus de transmission des valeurs paternelles, des valeurs familiales, ancestrales, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, figurez-vous que le président de la République peut correspondre totalement à cette vision de la société matriarcale, parce que, comme le disait Léon Blois, le président, c'est celui qui est élu, c'est qui ? C'est celui qui demande l'autorisation à ses enfants. Alors que le rôle du père, le père du peuple, c'est celui qui tranche. Il peut évidemment se faire conseiller, bien entendu. Les rois de France avaient de nombreux conseils, mais à la fin, ils tranchaient. Et là, on se rend compte qu'il y a la dictature du sondage, en plus qui sont totalement manipulés par les instituts, etc. Et le président de la République n'est pas une figure patriarcale. Et puis ce niveau, ça peut être une figure matriarcale, et puis ce niveau 3, qui est le niveau du religieux, dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est une sorte de syncrétisme entre kabbalisme, entre hindouisme, entre islam, entre république, mais tout ça est fondé sur un même point. C'est la vision du Dieu unique et indivisible. Vous savez que la République est fondée là-dessus, sur… – Niant la Trinité. – Exactement, niant la Trinité, et la complémentarité, qui est une des valeurs de la société patriarcale, avec l'incarnation. Donc ça, c'est pour la société matriarcale. La société patriarcale, c'est très simple. C'est une famille, contre la famille communautaire, c'est une famille de type nucléaire, que j'appelle, moi, nucléaire différenciée. C'est-à-dire que là où il y avait l'indifférenciation de tous contre tous dans le monde matriarcal, qui mène à la guerre et à la violence, et au sacrifice, parce que c'est ça qui est important, que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est le sacrificiel qui unit ces trois niveaux, famille, politique, spirituel. Tandis que le système patriarcal est fondé sur l'absence d'indifférenciation et sur ce que j'appelle la différenciation. Dans la famille patriarcale, vous avez le père qui est différencié de la mère. Les rôles sont différents. Il ne s'agit pas de dire que le père est supérieur à la mère, pas du tout. Ce sont des rôles complémentaires. Il y a une séparation entre les deux, mais aussi une séparation entre les parents et les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui dirigent à la maison, par exemple. – Justement, vous avez cette phrase, l'indifférenciation est pour la première fois demandée par le peuple. – Alors là, je parlais de ça par rapport au mouvement des Gilets jaunes, pour lequel j'ai été assez critique, mais des deux côtés, dès le départ, j'ai été critique positivement, puisque je voyais mon peuple, le peuple de France se réveiller. Moi qui suis dans les Vosges, j'ai vu le vrai peuple français, Vosgien, qui se réveillait. Mais en même temps, j'ai vu à quel point ça a été récupéré par la gauche, et à quel point ce Gilet jaune, en fait, a été à la fois un moyen de révolte, entre guillemets, mais un moyen qui empêche la transcendance, et qui empêche la… D'ailleurs, il ne le voulait pas. Il ne voulait pas qu'il y ait une tête. Alors qu'en France, sans tête, sans incarnation, on ne peut pas changer les choses. On le sait dans notre histoire. Ça pouvait très bien être une femme, d'ailleurs. Moi, je ne dis pas du tout que le patriarcat, c'est forcément géré par un homme. J'essaie de montrer ça dans le livre. Ce n'est pas parce qu'on est géré par un homme qu'on est en patriarcat. Et donc, j'ai vu, en fait, que les gens, avec ce mouvement des Gilets jaunes qui est symptomatique, les gens, en fait, voulaient de l'indifférenciation. Ils voulaient que celui qui le dirige soit égal à lui-même. Après, le politique est responsable, puisque le politique n'agit plus. Donc, il est descendu, si vous voulez, de son piédestal. Il ne mérite plus qu'on le mette sur ce piédestal. Donc, le peuple veut qu'il soit à son niveau, parce que, finalement, il l'est déjà à son niveau. – Je ne pense pas que c'est quelque part une récupération par les mouvements de gauche qui ont mené, justement, à cette lutte contre le fait qu'il y aurait une seule tête à la tête de ce mouvement ? – Je pense que ça a beaucoup joué. – Les mouvements de droite, on sait que sont souvent organisés avec une tête et puis ensuite… – Tout à fait. Mais je pense que ça a joué. Mais si vous voulez, je pense que c'était déjà une… C'est déjà maintenant dans l'inconscient du peuple français parce qu'on a, encore une fois, coupé cette tête. – Vous évoquez également, Sylvain Durin, ces modes de « balance ton porc », de « me too » qui sont, pour vous, je vous cite, des manières de penser qui sont des non-pensées. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Écoutez, j'avais été assez abasourdi de l'ampleur que ça avait pris sur les plateaux télé et surtout les plateaux télé, même les plateaux ou les émissions de ce qu'on appelle la réinformation ou la dissidence, alors qu'en réalité, « me too » ou « balance ton porc », ce sont au pire des symptômes d'un mal profond. Évidemment, moi, je suis contre la violence faite aux femmes, c'est une évidence totale, mais qu'est-ce qui provoque cette violence faite aux femmes ? C'est l'indifférenciation entre les sexes. Ce n'est pas du tout le fait que les sexes soient séparés. C'est René Girard qui prouve ça de manière très bien, c'est que… – Le philosophe. – Le philosophe René Girard, oui, qu'à force d'indifférenciation, quand la société est totalement indifférenciée, que ce soit homme et femme, indifférenciée au niveau du sexe, mais aussi indifférenciée au niveau maître-élève ou demain homme-robot ou homme-dieu, pourquoi pas, l'homo-déus, on sait que c'est le projet de tous ceux qui gèrent l'intelligence artificielle, eh bien ça crée quoi ? Ça crée des sociétés extrêmement violentes. Et la violence dans les familles, elle vient de là, elle vient de l'indifférenciation entre le père, la mère, on ne sait plus qui doit décider de quoi, l'enfant du coup, il joue avec ça, tout le monde a autour de soi un enfant turbulent, et il joue sur quoi ? Il joue sur l'indifférenciation entre les deux êtres, l'homme et la femme qui ne jouent plus leur rôle. – L'absence du père. – L'absence du père notamment, qui est pour moi fondamentale dans le fait qu'il y ait une société patriarcale, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent, c'est une société dans laquelle il n'y aurait pas de violence conjugale, que ce soit sur un homme ou sur une femme. Donc c'est ça l'entourloupe pour moi des balance ton porc et des metoo, c'est de nous faire croire l'inverse. C'est pour ça que je disais que c'était une non-pensée, c'est une pensée médiatique, entre guillemets, de l'instant du Twitter. – Vous estimez dans votre ouvrage, Sylvain Durin, que la Renaissance, la Révolution française, les deux guerres mondiales et mai 68 font partie du même cycle. Qu'est-ce qui lie ces événements entre eux ? – Alors c'est le concept que j'essaie de proposer dans mon livre, qui est celui du matriarcat sacrificiel. Et je montre que quand on enlève une des parties de cette architecture patriarcale, famille nucléaire différenciée, roi de France, lieutenant du Christ qui est allié au pape, il y a toujours une complémentarité, père-mère, roi-pape, et puis le dieu trine, qui est une forme de complémentarité également, eh bien on amène le renouveau d'un cycle. Et on se rend compte d'une chose, c'est que la Renaissance amène quoi ? Amène la Révolution, qui amène petit à petit tous les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, l'immigration, etc., mais aussi les guerres. Et quel est le grand rôle dans cette vision ? Ce n'est pas le rôle unique, mais quel est le grand rôle, par exemple, de la Première Guerre mondiale ? C'est la destruction des pères catholiques français. C'est 70% de la chair humaine qui a été mise dans les tranchées pour être totalement détruite et assassinée, et ça permet quoi ? Ça permet la victoire de la féminisation, puisque les femmes, il a fallu qu'elles remplacent l'homme dans les champs, même si elles étaient déjà aussi dans les champs, dans l'aide familiale, ça c'est une réalité, mais aussi dans les usines. Et ça a mené tout ce mouvement féministe qui s'est construit contre les hommes, puisque les hommes étaient absents, des campagnes notamment. – Vous estimez par ailleurs qu'il faut refuser ce cycle, Sylvain Durin, qui part de la Renaissance et qui arrive à mai 68, il faut le refuser pour retourner à la source de notre bonheur. C'est quoi notre bonheur ? – Alors il faut le refuser, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège, parce que le système est très fort dans la création de ses propres contradictions. Là, je vous donnerai un exemple. On sait que l'image du père au XIXe siècle, c'est un espèce de retour au droit romain qui est un père autoritaire. Et moi je dis que c'est du patriarcat dégénéré. Pourquoi est-ce qu'il est autoritaire ? Parce que la figure du roi est tombée. Donc il n'est plus le lien vers la transcendance. Donc il amène de la violence. La contradiction qui en est créée, c'est le féminisme. Et la contradiction qui est créée par le système face au féminisme, c'est le masculinisme. Et on peut aller très très loin comme ça, et j'en parle un peu dans le livre. Et si nous refusons de tomber dans ce piège, finalement de ce que disait aussi René Girard, du mimétisme, du désir mimétique, nous sortons de cette vision cyclique et nous retournons dans la vision linéaire qui est proposée par le christianisme, dans laquelle les problèmes se traitent, non pas en créant son inverse, mais en tranchant. Il faut trancher. Ça c'est le grand rôle du père, c'est celui de la séparation. On prend le bon grain de livrer, tout simplement. C'est une simplicité élémentaire. Et je trouve que malheureusement, notre milieu, si l'on peut dire, tombe trop facilement dans les pièges. C'est-à-dire qu'on lui vend comme de la chair fraîche et puis il va inventer l'inverse de ce qu'on lui a proposé comme cycle. Et quand on crée cet inverse, on nourrit ce propre cycle et on retombe dans l'ordo-ab-cao. – Vous l'avez dit tout à l'heure, Sylvain Durin, votre ouvrage se décompose sous trois niveaux, la famille, le politique et le spirituel. Et pour vous, la famille parfaite, elle se symbolise par la croix, le symbole de la croix. Expliquez-nous. – Alors sans parler de famille parfaite, puisque je sais que la perfection n'est pas de ce monde, en tout cas j'essaie de… – Alors, est-ce qu'il s'en rapproche ? – Qui pour moi en tout cas s'en rapproche le plus, mais on pourrait donner la définition de la famille patriarcale en tout cas. Elle se définirait par la croix, pourquoi ? Parce que l'homme serait évidemment la partie verticale, c'est-à-dire qu'il serait à la fois enraciné dans l'histoire de ses pères à lui, c'est-à-dire la longue histoire généalogique, mais aussi de valeur et de tradition de ses propres pères, et puis dans une terre, enracinée dans ce qu'on appelait à l'époque dans un pays, dans une petite contrée, et à la fois tournée vers le ciel, c'est-à-dire que c'est la figure nécessaire pour arriver à Dieu le Père. Donc ça, pour avoir une famille patriarcale, il faut un père droit, un roc, qui pareil, qui va séparer les choses. Mais il faut aussi une figure maternelle très particulière, c'est-à-dire qu'il faut une figure maternelle très forte et très puissante. Et moi je dis actuellement que les mères qui tiennent leur rôle de vraie mère, pour moi c'est quasiment de l'ordre de la chevalerie aujourd'hui. Donc être une mère, disons-le, être une mère chrétienne aujourd'hui, c'est les chevaliers des temps modernes en réalité, parce qu'elles sont contre tout et contre tout le monde. Elles avancent face au vent. Et pour que, donc là, évidemment, la partie maternelle, la femme c'est plutôt la partie, évidemment, horizontale, mais on se rend compte que pour faire une vraie croix, il faut que la partie soit haute. Si la femme est basse, nous n'avons pas une famille chrétienne, nous avons l'inverse. Et donc il faut bien comprendre que le patriarcat n'est pas une dénégation du rôle de la femme, bien au contraire. C'est un moyen de la protéger et c'est un moyen de comprendre la complémentarité entre l'homme et la femme, entre un père et une mère. – Donc après la famille vient le politique, vous vous demandez qui nous rendra notre roi s'il viendra d'une vieille famille capétienne ou s'il sera l'œuvre d'une nouvelle action de la Providence. Qu'est-ce qui vous fait croire au retour d'un roi en France ? – Alors, pour être honnête, absolument rien. Il faut dire les choses comme elles sont. Rien ne me fait penser à ce retour. Mais si j'analyse, avec ma grille de lecture, ce qu'est le patriarcat, je pense qu'il nous faut cette figure du roi. Mais il nous faut aussi la figure du pape. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Donc, humainement parlant, je ne vois pas comment le retour du roi est possible. Mais nous ne sommes que des êtres humains et nous ne maîtrisons pas toutes les voies du Seigneur, nous le savons tout à fait. Donc oui, c'est un vœu pieux, je ne sais pas s'il est pieux, mais en tout cas, pour arriver à un retour de la société patriarcale, je pense qu'il nous faut un roi, effectivement. Est-ce qu'il viendra d'une famille ou d'une autre, ou d'une autre famille ? Honnêtement, je ne pourrais pas répondre. – Donc, un roi, évidemment, un roi absolu, un roi d'essence divine. Pourquoi le rapport du chef de l'État à Dieu vous importe-t-il autant ? – Parce que je pense que si la souveraineté du pouvoir, si la légitimité du pouvoir vient du peuple, elle n'ira pas en réalité pour le bien commun. Elle ira pour le bien de son petit électorat, comme on le voit aujourd'hui. – Des communautés. – Exactement, et on retombe dans le tribalisme. C'est-à-dire que ce que fait Macron aujourd'hui, tous les autres l'ont fait, il doit, entre guillemets, rincer ces deux communautés, c'est-à-dire la communauté bourgeoise. Il y a des catholiques à l'intérieur, mais ils sont bourgeois avant d'être catholiques. On l'a vu avec les… je crois qu'ils sont votés à 70% pour Macron en dernières élections. Et puis aussi la communauté, qu'on pourrait dire anti-française, parce que c'est la communauté tribale et communautaire par excellence. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux mondes qui sont en train de s'affronter aujourd'hui, il y a deux antagonismes. Il y a le monde, le nôtre, qui est nucléaire, qui est basé vraiment sur la figure du père, c'est ça qui a fondé notre civilisation. Et il y a l'antagonisme second, qui n'est pas le nôtre, mais qui nous est imposé, qui est celui du communautaire. Et le mouvement des gilets jaunes, c'est ça en fait, c'est le mouvement nucléaire qui essaie de se mettre la tête hors de l'eau et de dire on existe encore, on mérite peut-être autre chose, mais le communautaire en face, il n'est pas dans les gilets jaunes. Parce que lui, il a déjà compris le nouveau monde qui est déjà actuellement sur place. C'est la communauté du haut avec le népotisme, les grandes familles, etc. Et puis la communauté du bas avec l'immigration. C'est une mâchoire infernale et le peuple français est entre les deux. Et il est en train de… Alors il est en train de se réveiller un peu aussi. Moi je suis assez… on essaie d'être un peu dans l'espérance. Mais il est en train de… Il faut qu'il comprenne en fait ce qui est en train de se passer. Et une fois qu'on l'a compris, c'est toujours très long avant d'agir. Donc là il y a des actions quand même, il y a des figures qui montent, etc. dans les milieux de la réinformation, notamment grâce à vous et grâce à d'autres. Et donc on peut avoir un peu d'espérance. Et j'ai oublié la fin de votre question. J'ai répondu à une seule partie. – Sur le rapport du chef de l'État à Dieu, pourquoi est-ce que ça vous importe ? – Voilà, et si la légitimité du pouvoir revient à Dieu, là on sait, on a l'assurance, si c'est réel bien entendu, s'il n'y a pas un jeu malsain de cette figure-là, on sait que le bien commun sera évidemment protégé. Et le but du roi de France, normalement, c'est le salut des âmes. Donc on ne peut rien faire de mieux. Sur le papier en tout cas, il y a eu des très mauvais rois, et si demain il y en a d'autres, peut-être qu'il y aura des très mauvais rois. Mais la fonction étant parfaite, je pense que c'est cette fonction-là qui… Il ne faut pas oublier que le roi de France, il est roi uniquement, parce qu'en fait le réel roi de France c'est le Christ, il est uniquement là, le lieutenant du Christ, il est là en tenant lieu d'une autre figure. Ça c'est très important. – Ce sera ma dernière question, Sylvain Durin, on entend souvent dans les médias dire, on entend souvent, voilà, le monde serait plus en paix s'il était gouverné par des femmes. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? – J'ai envie de vous dire, tout dépend à quelle femme. Il y a des grandes figures féminines dans le patriarcat. On peut citer Sainte-Jeanne d'Arc. Quel est le rôle de Sainte-Jeanne d'Arc ? C'est de remettre le roi sur le trône, et donc de remettre le Christ sur le trône. Évidemment il y a la partie, vous savez il y a les trois niveaux, il y a la partie évidemment plus prosaïque de chasser les Anglais, c'est une évidence et c'est nécessaire, mais par la triple donation, le vrai rôle de Sainte-Jeanne d'Arc c'est un rôle patriarcal à 100%. Donc si c'est demain une reine, moi je dis pourquoi pas, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas parce que des femmes sont au pouvoir que les choses vont mieux. Aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui sont chefs d'État, et regardez l'État de l'Allemagne, regardez l'État des autres pays qui sont dirigés par des femmes, parfois c'est même pire. Et puis dans le milieu de l'entreprise, on sait, c'est même les femmes qui s'en plaignent le plus, c'est que quand il y a trop de femmes dans une entreprise, les choses ne vont pas parce qu'il y a une indifférenciation qui se crée. Et c'est tout à fait normal, il ne faut pas avoir ça de manière négative, c'est comme ça la nature humaine est faite, comme ça. Il y a par exemple des figures féminines qui sont des figures très viriles dans les entreprises, et qui savent trancher. Si c'est ça, je dis d'accord, il n'y a pas de problème. – J'invite nos téléspectateurs à regarder également l'entretien que j'avais eu avec Michel Maffezoli et Hélène Stroll, qui présentaient leur ouvrage sur l'idéal communautaire. Je pense que vous êtes également totalement l'antithèse de ce qu'ils ont pu évoquer dans leur entretien et dans leur livre. En tout cas, j'invite nos téléspectateurs à regarder ces deux documents qui sont, je pense, totalement opposés, enfin ces deux modèles qui s'opposent totalement. Sylvain Durin, donc, je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage, « Ce sang qui nous lit », c'est préfacé par, je le rappelle, Pierre Hillard. Merci Sylvain Durin d'être venu sur notre plateau. – Sous-titrage ST' 501